La SABAM, c'est un peu la mutuelle des artistes belges, le pendant de la SACEM en France. Elle regroupe 30 000 membres et perçoit pour eux tous les droits d'auteur qui leur reviennent. Ça fait quand même un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an, qui provient en gros un tiers des radios et des télés, un autre tiers des spectacles divers, et puis un tiers de la vente des DVD qui, soit dit en passant, est en chute libre depuis qu'on recourt malheureusement au téléchargement illégaux. Mais tout ceci concerne surtout les cinéastes, les spécialistes de l'audiovisuel et surtout les compositeurs de musique. Je crois que pour les écrivains, la situation est un peu différente quand même. En général, l'écrivain perçoit ses droits d'auteur de l'éditeur directement. Vous avez raison. C'est véritablement un cas un peu à part dans le monde de la gestion collective de droits, puisque très souvent, je crois la plupart du temps d'ailleurs, il y a une relation particulière entre l'auteur et son éditeur, et que donc les droits sont généralement réglés en direct entre eux. Et donc ça se passe depuis des décennies comme cela. Mais en gros, un auteur qui s'affilie chez vous, est-ce qu'il peut faire protéger son œuvre d'une manière ou de l'autre ? Alors, soyons de bon compte, ce n'est pas la SABAM qui protège l'œuvre, c'est la loi. Donc la législation est ainsi faite que vous ne pouvez pas copier l'œuvre de quelqu'un. Donc c'est la loi qui protège une œuvre. Maintenant, la SABAM a mis en place une série d'outils qui permettent de prouver l'antériorité, la paternité d'une œuvre. Il en est ainsi d'un tout nouveau site que nous avons lancé il y a quelques mois à grand succès, parce qu'en plus, son utilisation est gratuite. Il ne faut même pas être membre obligatoirement de la SABAM pour en faire l'utilisation. Et c'est un site que nous avons lancé qui s'appelle www.onlinedepot.be et qui permet donc d'enregistrer une œuvre et de pouvoir prouver par la suite, si besoin en est, qu'on en est l'auteur. Pour les auteurs, vous organisez également, vous êtes présent à la foire du livre à Bruxelles, par exemple, vous avez un stand dans lequel des auteurs affiliés à la SABAM peuvent se présenter. Ça a été le cas pour Jean-Philippe Querton, par exemple, à la dernière foire du livre. Tout à fait. Donc, depuis quelques années, nous sommes présents à la foire du livre de Bruxelles. Précisément, pour répondre un petit peu à votre remarque de tout à l'heure, la SABAM est active dans d'autres milieux que la musique. Voilà une belle preuve s'il en est. Nous sommes là pour mettre en valeur cette possibilité qu'ont les auteurs de sa filière pour disposer des droits de reprographie. Nous venons d'en parler. Mais nous sommes également là où nous étions également à la fois du livre pour mettre en valeur nos auteurs littéraires. Donc, à travers un certain nombre de signatures de bouquins, d'œuvres. Et je crois que ça a rencontré effectivement un grand succès. Donc, nous allons continuer. Et puis, vous avez les mercredis aussi. C'est quoi ça ? Alors, les mercredis du livre, ça, c'est une initiative lancée il y a une bonne année où nous mettons en valeur ou en lumière le travail d'un auteur à travers la sortie d'un bouquin. Donc là, nous essayons d'être dans l'actualité et de mettre l'auteur, je veux dire, face à son livre et face à un public ici à la SABAM dans notre auditorium. Et puis, il y a un feu de question, il y a une présentation de l'œuvre. Et puis, comme vous pourrez le constater, il y a un peu le verre de l'amitié avec des échanges intéressants au niveau de l'écriture et des expériences. Et tout ça est offert gratuitement à l'auteur affilié à la SABAM qui demande éventuellement de pouvoir passer un de ses mercredis. Oui, c'est évident que nous devons faire un choix et que nous ne pouvons pas prendre tout le monde en même temps. Mais c'est évidemment une obsession, je dirais, à la SABAM. C'est de mettre en valeur le patrimoine artistique belge aussi dans le domaine de la littérature où il y a des choses magnifiques qu'ils ont écrit. Ce que je ne perçois pas très bien, c'est l'intérêt pour un écrivain de s'affilier chez vous, même si évidemment c'est très peu important puisque ça présente 25 euros pour toute sa vie. Voilà. Écoutez, à l'écoute des auteurs qui viennent à ces mercredis du livre, qui assistent aux apéros-galeries, aussi à nos cafés des auteurs, plus dans le domaine de la musique, ou encore aux événements midi du doc pour les auteurs dans le domaine du cinéma, il y a quelque chose qui me frappe et qui revient constamment dans nos discussions, et dans les discussions, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de rencontre et de partage. Très souvent, l'auteur, reconnaissons-le, et vous pourrez sans doute me croire, il est seul. Il est seul chez lui, il est seul face à son œuvre, à la page blanche, à la caméra. Et donc, cette opportunité qui lui est proposée de rencontrer d'autres collègues dans la même discipline, ou parfois dans une autre discipline, a un côté très très enrichissant pour lui. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. C'est ce qu'ils me disent.